Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est un mythe ? C'est le cas. Et jusqu'à très longtemps, et très longtemps ça veut dire, on peut dire, allez, les années 50, à peu près 40-50, derrière le front, il y a le plus gros lobe du cerveau, qu'on appelle le lobe frontal. A lui seul, c'est un tiers du volume du cerveau. Et pendant très longtemps, on n'a pas compris à quoi il servait, parce qu'un patient qui a une lésion ici, si vous l'examinez, très souvent, il ne va pas être paralysé, il ne va pas être aveugle, il ne va pas être sourd, il ne va pas être aphasique, ça veut dire qu'il peut parler normalement. Donc quand vous l'examinez rapidement, vous dites, ben tout va bien. Autrement dit, si tout va bien alors qu'il a une grosse lésion dans le lobe frontal, ça veut dire que cette région, c'est comme une région en jachère, qui n'est pas utilisée. D'où le mythe des 10%. Parce qu'on est utilisé, on évalue à peu près à 20-30%. Alors pourquoi c'est faux ? Parce que je vous dis que c'est faux. C'est un mythe parce qu'en fait, si ces patients-là ne sont ni paralysés, ni aphasiques, ni aveugles, ni sourds, etc., en fait, ils sont touchés. Et très sévèrement touchés, mais dans les fonctions les plus élaborées de la pensée. Ils sont élaborés, ils sont touchés en sens, par exemple, la compréhension du sens de l'humour, leur personnalité, leur capacité. Chez l'homme, l'être humain, il y a une propriété très importante qu'on appelle la capacité à s'extraire de l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'alors que je suis ici, que vous êtes là, eh bien je peux, si je veux, mentalement, aller ailleurs. Penser à mes vacances ou imaginer que je suis dans un autre endroit. Cette capacité à pouvoir sortir, à voyager mentalement, elle est extrêmement importante. Même certains appellent l'homme frontal l'homme de la civilisation, l'homme de la culture, etc. Eh bien ça, c'est très touché chez ces patients-là. Simplement, quand vous faites un examen neurologique rapide, vous ne le voyez pas. Et donc c'est un peu ça l'explication principale de ce mythe. C'est qu'il y a beaucoup de patients chez lesquels on avait l'impression qu'on appelait ça pendant longtemps des lésions silencieuses ou des lésions muettes. Comme si elles ne s'exprimaient pas. Mais en fait, elles s'expriment, mais comme je vous le dis, elles s'expriment dans les aspects les plus élaborés de la pensée humaine. Alors les glis, en fait, on dit la glie et on parle des cellules gliales. Donc c'est autre chose, c'est qu'en fait, dans un cerveau, il y a des neurones, c'est les stars du cerveau. Il y a à peu près 80 à 100 milliards de neurones dans un cerveau humain. Mais à côté de ça, il y a d'autres cellules. Et notamment, il y a une catégorie, une grande famille qu'on appelle les cellules gliales ou les cellules blanches. Dedans, il y a des cellules comme les astrocytes, les oligonandrocytes, la microglie. Donc il y a toute une sorte de famille qu'on appelle les cellules gliales. Elles sont dix fois plus nombreuses que les neurones. Eh bien, pendant très longtemps, et même moi pendant mes études, l'image qu'on nous donnait, c'était qu'en fait, évidemment, toutes ces cellules sont très importantes. Mais on nous décrivait un cerveau dans lequel les neurones sont vraiment le substrat de la pensée. Et que les cellules gliales, c'est de manière non péjorative, les ménagères des neurones. En anglais, on dit housekeeping, vraiment, c'est tenir la maison. Ça veut dire, et pourquoi ? Parce qu'on sait que les cellules gliales, elles assurent des fonctions très importantes. Des nutriments, d'apporter des nutriments en neurones, d'évacuer les toxiques, de réguler le débit sanguin, etc. Mais pendant très longtemps, on a l'impression qu'elles bichonnaient les neurones, mais sans elles-mêmes jouer un rôle dans la pensée. Alors en plus, comme en français, pas en espagnol, mais on dit, le neurone est la glie. Ça donnait presque une vision genrée du cerveau, avec des neurones masculins et des cellules gliales féminines. Et évidemment, tout ça aussi est un mythe, faux, parce que depuis une quinzaine d'années, non seulement on savait que les cellules gliales étaient très importantes, mais elles ne sont pas importantes uniquement pour ces fonctions d'assurer le fonctionnement des réseaux de neurones, mais elles jouent un rôle beaucoup plus subtil et important, même dans le codage nerveux. Alors ça, c'est une bonne question, oui. C'était avec ma femme Karine, plus à écrire ensemble un livre sur ça, sur le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on doit savoir du cerveau quand on n'est même pas un neuroscientifique ? Mon épouse n'est pas neuroscientifique, mais elle s'intéresse à la façon de laquelle le cerveau est mis présent, quelque chose de très familier dans notre fonctionnement permanent. Et il y a un temps du cerveau, de la même façon qu'on peut parler de la langue du cerveau, la langue que les neuroscientifiques utilisent pour parler du cerveau, il y a un temps du cerveau, et ce temps, on aime bien l'appeler le futur du présent. Et le futur du présent, c'est qu'en fait, pour bien comprendre, quand vous enregistrez l'activité de votre cerveau, en réalité, imaginons par exemple, on me présente un stimulus, un mot à voir, ou quelque chose, ou un son que j'écoute, on va enregistrer des réponses cérébrales. Et pendant la vision naïve, c'était de se dire, l'information arrive et ça déclenche des réactions. En fait, c'est beaucoup plus riche que ça, c'est que notre cerveau, même lorsqu'il n'y a pas d'informations, il travaille tout seul. Et son travail principal, c'est de construire un modèle du monde, en permanence, de dire comment fonctionne le monde, et moi-même, je suis dans le monde, et non seulement comment ça fonctionne, mais qu'est-ce qui va se passer dans un instant. Donc notre cerveau est en train, en permanence, de faire des prédictions sur ce qui devrait arriver. Et donc, quand quelque chose de nouveau arrive, qui n'était pas prédit, ça va perturber son modèle, ce qui va l'entraîner à réviser son modèle. Et donc souvent, la plupart, une grande partie des réponses cérébrales qu'on enregistre, avec des IRM, avec des potentiels évoqués, avec plein de techniques, eh bien ces réponses-là, une grande partie d'entre elles, sont le travail, on appelle ça, l'erreur de prédiction. Comment le cerveau réalise, les réseaux cérébraux, reçoivent quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, et en répondant à cette nouveauté, ils corrigent leur modèle du monde. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, c'est qu'on fonctionne, non pas dans un présent immédiat, un peu hypothétique, mais on est en permanence dans l'étape d'après. Notre cerveau, les différentes régions, anticipent ce qui devrait arriver, ce que le monde devrait être dans un instant, et dès lors que ces violations, ces prédictions sont violées, eh bien ils révisent son modèle du monde, et c'est sans doute le principe général selon lequel on est capable de développer une connaissance de plus en plus précise, et de plus en plus adéquate, parce qu'on est en permanence en train de prédire un futur immédiat, et de corriger cette erreur en fonction de ce qu'on est en train de vivre, et donc de construire un modèle du monde le plus riche possible. D'où le futur du présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !